bonjour à tous vous voulez acheter votre premier camping car mais vous ne savez pas encore si vous voulez acheter un véhicule d'occasion ou neuf suivez moi dans cette vidéo je vais vous donner quelques petits conseils mais avant tout petit générique alors si vous ne nous connaissez pas encore sachez que nous vivons en couple avec notre fils françois dans un camping car depuis un an et demi et nous souhaitons devenir des voyageurs à 100% d'ici quelques mois si vous voulez en savoir davantage allez voir notre petite bande annonce dans notre chaîne youtube voilà n'hésitez pas surtout à vous abonner à mettre un petit pouce et voilà lily donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner et puis à actionner la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos bien évidemment alors dans cette vidéo je vais donc vous parler des camping cars neuf et des camping cars d'occasion je vous les inconvénients et les avantages je vous parlerai un petit peu aussi de notre parcours personnel pourquoi nous on a choisi un camping car d'occasion et puis à l'enfin je vous poserai une petite question et puis et puis et puis et puis je pense que ce sera déjà pas mal alors on va commencer déjà par le camping car neuf alors les avantages d'acheter un camping car neuf et ben c'est tout d'abord évidemment comme il est neuf il n'a jamais servi ça je vous apprends rien d' extraordinaire mais pour certains c'est quand même assez important parce que voilà personne n'a dormi dans le camping car on a tout de neuf tout est propre tout est beau tout est brillant tout est magnifique et pour certaines personnes c'est très très important aussi vous pouvez également personnaliser votre véhicule choisir par exemple la coloris choisir les matériaux choisir le siège etc donc c'est ça peut être un petit plus aussi pour acheter un camping car neuf aussi il faut se dire qu'on investit plutôt sur du long terme c'est à dire que en général c'est pour le garder plusieurs années si c'est pour le vendre au bout d'un an je vois pas trop l'intérêt donc son avantage aussi c'est si vous voulez faire du camping car pendant plusieurs années ça peut être bien d'acheter de partir sur du neuf vous avez en général une garantie constructeur avec un service après vente au minimum de deux ans de garantie sur la cellule et de deux ans de garantie sur le porteur voilà après il peut y avoir des extensions selon ce que vous prenez comme comme garantie bien évidemment alors maintenant les inconvénients de prendre un camping car neuf un bon évidemment le l'inconvénient premier je dirais que c'est quand même le prix parce que c'est quand même très très cher un camping car neuf il faut quand même se l'avouer ça coûte un bras bon ben voilà ça dépend après votre budget mais c'est vrai que c'est quand même pas donné je sais pas si vous vous souvenez mais dans la dernière vidéo d'ailleurs si vous voulez la la voir c'était comment choisir son camping car je vous mets le lien au dessus si vous voulez avoir un tarif admettons pour le profilé un profilé de base vraiment de base il n'y a pas d'option c'est vraiment la base vous votre votre profilé va vous coûter au minimum 40 mille euros voilà donc donc voilà tout ça c'est à réfléchir aussi si vous avez le budget pourquoi pas c'est ça ça peut être intéressant aussi puis vous savez vous avez votre camping car pour un certain nombre d'années je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur les tarifs actuels des camping car d'occasion et des camping car neuf comme ça vous pourrez en savoir davantage et puis voir un petit peu si les prix peuvent vous convenir mais ça ça sera l'objet d'une autre vidéo ensuite l'inconvénient aussi d'acheter un camping car neuf c'est qu'il perd vite de sa valeur j'ai même lu que alors je crois que c'est dans camping car magazine il me semble mais j'ai pas j'ai pas pris la référence désolé mais voilà j'ai bien même vu que au bout d'un an votre camping car neuf perd 20% de sa valeur ce qui est quand même je trouve énorme on va passer maintenant aux véhicules d'occasion alors ces avantages son prix évidemment plus abordable ça je vous apprends rien c'est normal alors ce qui est quand même un avantage quand c'est votre premier camping car quand même un moi je vous conseille après vous faites ce que vous voulez mais si c'est votre premier achat de prendre plutôt une occasion comme ça si ça ne vous convient pas vous perdrez quand même moins d'argent malgré tout les statistiques disent que les primo occédants on va dire achètent leur leur deuxième deuxième camping car deux ou trois ans après le premier ce qui veut dire que si vous avez acheté du neuf vous allez quand même perdre beaucoup 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 d'argent et c'est quand même dommage quoi donc autant autant essayer sur de l'occasion au départ si le véhicule ne vous convient pas à ce moment là vous achetez vous achetez un autre véhicule mais mais ça vous aura permis de perdre moins d'argent alors les avantages aussi c'est qu'un camping car d'occasion il est déjà rodé il est donc moins contraignant en termes d'entretien en tout cas dans les premiers entretiens quand on achète un véhicule d'occasion on est moins frileux on aime on a moins peur de le conduire aussi parce qu'on se dit voilà j'ai acheté un camping car neuf à 60 mille ou 70 mille euros si je commence à les gratiner de partout bah ça fait quand même ça fait quand même mal aux fesses comme on dit donc c'est quand on prend un camping car d'occasion ben sur l'accroche un peu c'est pas très très grave quand même en tout cas c'est moins grave on a moins on se culpabilise moins ensuite ce qui est pas mal aussi sur les camping car d'occasion c'est que le l'ancien propriétaire a déjà fait des aménagements dedans supplémentaire je pense par exemple il a peut-être mis des panneaux des panneaux solaires supplémentaires une batterie peut-être un peu plus un peu plus importante il a peut-être mis aussi une antenne télé voilà qui n'était pas là à l'origine prix il ya plein plein d'autres choses qu'il a pu mettre la climatisation mettons qui sont peut-être en option dans les camping car neuf il a peut-être mis une attache remorque bon voilà ensuite les inconvénients du d'un véhicule d'occasion ben ça peut peut-être vous coûter je dis bien peut-être vous coûter un tout petit peu plus cher au niveau de l'entretien au départ parce que forcément il ya des pièces qui se sont usées etc il faut parfois changer ça peut être un peu coûteux au niveau comment dire réparation aussi c'est à dire s'il faut refaire l'étanchéité admettons de votre camping car ou s'il faut refaire certains travaux dessus nous par exemple on a acheté notre camping car chez un professionnel mais il est vrai alors on a vu on a vu le contrôle technique le contrôle technique était bon mais on n'avait aucune facture d'entretien des anciens propriétaires donc ça c'était un peu un peu gênant je dois bien l'avouer parce que ça n'est pas trop exactement ce avait été fait pas fait donc nous ce qu'on a fait on a mené notre camping car dans un garage assez rapidement pour qu'il fasse un petit peu le tour de tout ça bon il en avait vraiment besoin parce qu'il manquait il manquait d'huile il manquait de pas mal de choses on a changé les pneus aussi bon tout ça vous voyez ça peut avoir un certain coût aussi ça il faut bien se le mettre en tête c'est à dire quand vous prenez un véhicule d'occasion qu'à un certain âge comme le nôtre admettons qu'il y a plus de 20 ans automatiquement vous allez avoir quelques petits travaux à faire dessus et ça il faut le prévoir dans votre budget aussi alors on a eu quand même de la chance parce que notre camping car est quand même malgré tout en très bon état c'est à dire le moteur n'est pas endommagé on n'a pas eu de problème de moteur particulier bon on a eu des problèmes d'infiltration mais ça je vous l'expliquerai dans de prochaines vidéos ça a été un petit peu problématique mais mais voilà pour le moment on touche du bois ça a l'air de tenir donc je vous ferai une petite vidéo sur nos problèmes d'infiltration mais c'est assez courant sur les vieux camping-car cela dit par exemple ah oui là l'entretien du frigo voilà il faut entretenir un petit peu le conduit de temps en temps parce qu'il ya des petites saletés qu'il ya ça ça n'ait pas été fait depuis x temps je pense donc oui et là on a eu on a eu des petits problèmes à ce que de ce côté là laurent aussi entretenu le chauffage j'ai l'impression qu'il s'allume mieux depuis qu'il a nous on a juste nettoyé les tuyaux ont fait un après on n'a pas tout démonté complètement parce que c'est un peu compliqué sachez aussi que quand vous vous achetez quand même un véhicule d'occasion un camping-car d'occasion il ya quand même beaucoup beaucoup de d'entretiens à faire de de réparation à faire ben voilà donc il faut un petit peu bricoleur il ya toujours une porte voilà qui est un peu bancale toujours toujours quelque chose à faire dans le camping-car arranger les volets voilà donc c'est il faut être un petit peu quand même bricole alors en conclusion qu'est ce que je pourrais dire c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision en fait tout va dépendre de votre budget on est d'accord on va pas tourner autour du pot si vous avez un bon budget si vous avez envie de vous faire plaisir et si vous pouvez le faire n'hésitez pas prenez du neuf voilà ici par contre vous avez un budget moins élevé et que vous avez un et que vous êtes un peu bricoleur l'occasion sera fait pour vous en ce qui nous concerne nous on a acheté donc vous avez bien compris un occasion tout simplement parce qu'on voulait pas faire de crédit sur ce camping-car parce qu'on savait qu'on allait vivre dedans et qu'on allait devenir des voyageurs et comme ensuite on ne sait pas trop quels seront nos revenus lors de notre de nos voyages on a préféré ne pas se mettre une pression supplémentaire et ne pas faire de crédit voilà pour pour partir plus tranquillement plus sereinement au moins financièrement alors la question pour cette vidéo alors avez-vous l'intention d'acheter un camping-car neuf ou d'occasion et dites moi pourquoi dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la prochaine fois je pense que ça sera sur le prix des camping-car neufs et d'occasion et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite tchao tchao je vous dis à très vite josephine 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 Merci.